Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter, je vous le dis. Freedom News Network, c'est juste pour nous, puis franchement, on le mérite. Vous êtes là à m'envoyer des liens, des messages. Tout le monde travaille de façon communautaire. C'est un peu épeurant, on a l'impression d'être dans une grosse bulle gauchiste. Non, pas du tout. Merci d'être là. 26 novembre 2019, 20h, 7h du Québec avec quelque chose de tellement extraordinairement fascinant. Je vais essayer de mettre ça dans l'ordre, je vais essayer de vous expliquer ce dont il est question. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont intéressés par l'histoire ancienne, les écrits bibliques, ces récits bibliques. Qui ont été galvaudés, qui ont été ridiculisés partout dans le monde. L'outil, naturellement, de l'athée, l'outil du non-croyant, c'est la moquerie. Quand quelque chose est plus grand que la raison, le non-croyant ou le crédule utilisent la moquerie, toujours, pour discréditer, par exemple, des récits bibliques. La moquerie est l'arme du faible. La majorité d'entre nous, on a des croyances. Ce n'est pas important lesquelles elles sont, mais on a tous une croyance dans une divinité. Appelez-la comme vous voulez, ce n'est pas important. Quand on regarde l'histoire, les écrits qu'on a, la plupart du temps, pour comprendre l'histoire, sont des récits bibliques, des récits, des écrits saints. Souvent, c'est ça. Et, peu importe d'où proviennent ces écrits et l'époque, d'où ils proviennent, on parle souvent des mêmes événements, des mêmes entités. Les anges, les géants, dépendamment des sources, mais on parle, on a des récits d'inondations, on a des récits de destruction de villes ou de cités ou de civilisations par Dieu, parce que l'homme était devenu trop arrogant. C'est plein de récits comme ça, de partout. Donc, je me dis, il doit y avoir une certaine base de vérité, un fondement à tout ça. Qu'on s'en aille en Inde, qu'on s'en aille en Éthiopie, en Égypte, en Israël, dans le monde arabe, dans le monde, dans le monde des Amérindiens, plein, plein de récits nous rappellent qu'on a des histoires communes. Par exemple, le déluge. Le déluge est raconté dans plusieurs, plusieurs civilisations. Donc là, on va aller, et j'ai découvert, ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est difficile de mettre, de tout structurer ça. On va essayer de comprendre, surtout, on a découvert, je vous l'ai dit tout à l'heure, au large de Cuba, on pense à une ville perdue. Tout le monde est à la recherche, n'est-ce pas, de cette fameuse Atlantis. Cette ville-là, gouvernée par Posséidon, qui a été détruite par Zeus. Ça, c'est l'histoire que Platon nous a racontée, qui, lui, a peut-être pris sa référence venant d'une autre histoire, sumarienne, celle-là. Et on va, en tout cas, on va aller voir tout ça ensemble, c'est vraiment trop fascinant. D'abord, on va commencer avec le début, la ville sous-marine exceptionnelle de Cuba. Une nouvelle théorie sur ses origines, OK? Parce que même, ça nous venait de la BBC aussi, cette nouvelle-là, le 7 décembre 2001, une équipe d'explorateurs travaillant au large de la côte ouest de Cuba dit avoir découvert ce qu'ils pensaient être les ruines d'une ville submergée, construite il y a des milliers d'années. Des chercheurs d'une société canadienne ont utilisé un sonore sophistiqué pour trouver et filmer des structures en pierre à plus de 650 mètres sous la surface de la mer. Ils disent qu'ils ne comprennent toujours pas la nature exacte de leur découverte et prévoient lancer une analyse approfondie du site à l'extrémité de la péninsule de Guana-Ana-Aciblesse ou Cibès en janvier. Donc là, on était en 2009, pas oublié qu'on est à Cuba, on est dans un pays communiste. Ça nous amène à ces mystérieuses origines de la civilisation par Graham Hancock qui examine les nombreuses structures découvertes sous l'eau dans le monde entier. La plupart des sites dont Hancock a parlé se situent à moins de 120 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui n'est pas surprenant car le niveau de la mer n'a jamais baissé au-dessous de ce point pendant la période où l'Homo sapiens a parcouru la terre immergée à plus de 700 mètres sous l'eau. La ville cubaine découverte par Paulina Zelensky et Paul Weinzweig lors d'une expédition conjointe cubano-canadienne constitue l'exception singulière. Comment concilier l'existence de cette ville sous-marine à cette grande profondeur avec le consensus bien établi selon lesquels le niveau de la mer n'a jamais baissé aussi bas selon les propres mots de Hancock, ce que l'on ne s'attendait pas à trouver dans une eau d'une profondeur atteignant 700 mètres serait une ville engloutie à moins d'être submergée par un événement tectonique colossal plutôt que la montée du niveau de la mer. On voit des images ici. C'est une image reconstruite à partir du balayage chonard du fond marin au large de la côte cubaine. On voit vraiment des formes de pyramides, de structures. Cependant, l'hypothèse voulant que la ville ait été construite à une altitude supérieure et qu'elle soit par la suite tombée à sa profondeur actuelle par le biais d'une activité tectonique n'a pas résisté à l'examen approfondi des experts. Greenville Draper de la Florida International University estime qu'il est hautement improbable qu'un tel événement se soit produit. Aucune action de cette ampleur n'a été rapportée, même dans la médité ranée. Donc, on a cette ville-là qui a été trouvée. Et si on se réfère aux écrits de Platon, Atlantis serait situé justement pas trop loin des Caraïbes. Donc, qu'est-ce qui a pu bien se produire? C'est ça qui est tout un mystère. Il y a une hypothèse qui est la suivante et que vous avez peut-être déjà... Parlant de... Pendant que je suis là, Poséidon et l'histoire d'Atlantis, ce pourrait peut-être venir, parce que c'est des pays qui sont quand même assez proches. Toutes ces légendes-là souvent se sont promenées et ont pu être inspirées par d'autres légendes, de Enki, le dieu sumérien de l'eau. Mal, l'artisanat et la création. Et il est l'un des Anunnaki. Il a ensuite été connu sous le nom de Ea, dans la mythologie acadienne et babylonienne. Il était à l'origine patron de la ville d'Érudis. Érudis est un site archéologique situé au sud de la Mésopotamie. Érudis a longtemps été considéré comme la première ville du sud de la Mésopotamie et encore aujourd'hui considéré comme la plus ancienne ville du monde, située à 12 kilomètres au sud-ouest dur. Mais plus tard, l'influence de son culte se répandit dans la Mésopotamie et aux Cananéens, Ittites et Uriens. Il était associé à la bande de constellations méridionales appelée Étoile Déa. Donc, Enki serait-il l'inspiration ou serait-il Poséidon? Donc, Poséidon est le dieu de la mer, des tremblements de terre, des tempêtes et des chevaux. Il est considéré comme l'un des dieux olympiens les plus humbles, les plus moroses et les plus gourmands. Il est connu pour être vengeur lorsqu'il était insulté. Il est le fils de Cronos et de Réa et a été avalé par son père avec Hadès, Déméter, Estia et Hera. Cependant, dans certains récits folkloriques, on pense que Poséidon, comme Zeus, n'a pas été avalé par Cronos parce que sa mère Réa l'a dissimulé parmi un troupeau d'agneaux et prétendu avoir donné naissance à un poulain dévoré par Cronos. Donc, Poséidon était surtout le dieu de la mer et le protecteur de toutes les eaux. Maintenant, ce qui devient fascinant, c'est qu'on a découvert, comme je vous le disais, cette ville. Ici, on voit les deux chercheurs qui ont découvert cette ville sous les eaux avec des méga structures. On peut voir comme une espèce de sphinx même. On peut voir ces pyramides, ces formes de pyramides sous l'eau aussi, qui ressemblent d'étrangement à ces pyramides égyptiennes, entre autres. Et franchement, Greg Baden, qui est un géologue, pense, lui, que les cycles de la civilisation se répètent à peu près à tout, peut-être les 5 000 ans, et pourraient s'étendre juste sur une centaine de milliers d'années. Et il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on est dans des cycles de civilisation, alors qu'on arrive à un certain seuil après ça, bang! C'est la divinité qui nous remet le cadran à zéro, ou c'est nous, par des conflits, qui nous remet le cadran à zéro. Mais si on s'en va dans la map de la mythologie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cette théorie-là qui semble se tenir, mais vraiment, vraiment solidement. Donc, lui, Andrew Collins, qui est l'auteur des cendres des anges, Ashes of Angels, pense que l'Atlantisme, c'est plus une question de concept, de mythologie, ou plutôt de concept de civilisation, et non pas un endroit précis. Et quand on regarde la quantité de ruines sous l'eau qui ont été trouvées à peu près à toute la même période, c'est vraiment, vraiment très intéressant, comme lien qu'il peut y avoir, sur toutes ces ruines qu'on peut trouver, que ce soit au Portugal, au large, près des Açores, des pyramides, sous l'eau, qu'on soit en Inde avec des méga, des méga structures, qu'on soit au Japon, avec aussi des structures architecturales qui sont sous l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points qui se sont tous retrouvés sous l'eau en même temps. Vraiment fascinant. Il y a quelque chose qui peut peut-être expliquer ça, un événement qu'on a appelé l'hypothèse du Younger Dryest Impact, le jeune Drias, qui semble être maintenant soutenu, cette hypothèse-là, par des preuves africaines. Ce sera un événement qui se serait produit il y a 12 800 ans. La Terre était dans un... une aire de glaciation, la glaciation, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, les aires de glaciation durent à peu près une centaine de milliers d'années. Après ça, il y a des pauses d'une dizaine de milliers d'années. L'Europe et... le haut de l'Europe et le haut de l'Amérique étaient recouverts d'à peu près 2000 de glace, d'épaisseur de glace. Et, il y a 12 800 ans, il y aurait eu un astéroïde qui était là, dans le ciel qui tournait autour de la Terre. Apparemment, on aurait pu le voir de la Terre. Ça devait être un spectacle assez... hallucinant. Ce serait brisé et des morceaux de cet astéroïde-là se seraient venus frapper la Terre. Et, entre autres, l'Amérique et cette partie de l'Amérique qui était recouverte de glace, l'impact a été tellement violent qu'il aurait dégagé tellement de chaleur qu'il aurait fait fondre cette glace, ce qui aurait entraîné ce qu'on appelle ce déluge, ce qu'on appelle et qui aurait... parce que les dates de notre histoire ne sont pas vraiment concluantes. Ces civilisations-là se remontent à... Et d'abord, cette histoire du jeune Dryas, le young Dryas, cet impact qu'il aurait eu il y a 12 800 ans à peu près, ça coincède exactement avec l'histoire de Platon qui situe la disparition de cette civilisation-là, de cette ville-là, exactement dans le temps il y a 12 800 ans. C'est assez fascinant. Ces dates-là coïncident. Donc, une équipe de scientifiques sud-africains a découvert des preuves corroborant en partie l'hypothèse selon laquelle la Terre aurait été frappée par un météorite ou un astéoride il y a 12 800 ans entraînant des conséquences globales, notamment le changement climatique qui contribuant à l'extraction de nombreuses espèces de grands animaux. Au moment de la catastrophe, un épisode appelé le Dryas plus jeune. Une équipe de scientifiques sud-africains a découvert des preuves qui corroboraient en partie l'hypothèse selon laquelle la Terre aurait été frappée par un météorite ou un astéoride il y a 12 800 ans entraînant des conséquences globales, notamment le changement climatique et contribuant à l'extinction de nombreuses espèces de gros animaux. à l'époque, un épisode, l'équipe dirigée par le professeur Francis Trakery de l'Institut d'études sur l'évolution de l'université de We Water Stand à Johannesburg en Afrique du Sud a découvert la preuve d'un pic de platine remarquable sur un site appelé Wonder Crater dans la province de Limpopo au nord de Prétoria en Afrique du Sud en travaillant avec le chercheur Philippe Pieters de l'université de Johannesburg et le professeur Louis Scott de l'université de l'État libre. Trakery a découvert ses preuves à partir d'un noyau foré dans un gisement de tourbe notamment dans un échotillon âgé d'environ 12 800 ans. Cette recherche a été publiée dans le Paléontologia Africana. Notant que les météorites sont riches en platine, M. Trakery a déclaré « Notre découverte corrobore en partie l'hypothèse très controversée de ce fameux jeune Drias sur l'impact et qui a contribué dans une certaine mesure au processus d'extinction des grands animaux à la fin du Pleyistocène après la dernière période glaciaire. De nombreux mammifères ont disparu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe à l'époque du jeune Drias ou du Drias Younger. En Afrique du Sud, quelques grandes espèces animales extraordinaires ont disparu pas nécessairement il y a exactement 12 800 ans mais proches de cette période ces mégafonds comprennent un buffle africain géant, un gros zèbre et de très grands nous au gnu. La population humaine ou les populations humaines peuvent également avoir été indirectement touchées à l'époque en question. En Amérique du Nord, la technologie des outils de pierre des gens de Clovis a pris fin de manière dramatique, de manière remarquable. Des archéologues d'Afrique du Sud ont détecté une fin presque simultanée de l'industrie des objets en pierre de Robert associés et à des habitants de certaines parties du pays, notamment autour de Bonplas près des grottes de Congo dans la partie sud de Cap près de la ville d'Outzhorn. Donc, la fameuse hypothèse du jeune Drias postule que des fragments d'un astéoride ou d'une comète en voie de désagrégation à plus de 4 km de diamètre ont frappé l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie continentale il y a environ 12 800 ans des éclats d'air impact multiples ont produit la couche limite du jeune Drias déposant des concentrations maximales de platine de cérule à haute température de verre fondu et nano-diamant formant un datome isochrone sur plus de 50 sites sur environ 50 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre. Certains scientifiques ont proposé que cet événement déclenche une combustion intensive de biomasse, un bref impact sur l'hiver, le changement thématique soudain du jeune Drias contribue à l'extinction de la mégafaune et entraîne la fin de la culture Clovis. Donc, cet événement majeur nous aurait amené à la fonte, comme on le disait, de cette surface glacée sur le haut de l'Europe et le haut de l'Amérique. par la suite, il y a un changement instantané mille ans après qui se produit et on retrouve une autre fois cette espèce de reglaciation qui se reproduit une autre fois et cette reglaciation est provoquée cette fois-là par les mêmes débris de cette comète, mais cette fois-là qui ne touche pas la Terre, mais frappe les océans et on le sait pendant ça a provoqué l'assèchement total de plusieurs, plusieurs, de plusieurs plans d'eau parce que imaginez l'impact de ces débris de comète qui rentrent à une vitesse complètement folle envoient des quantités d'eau incroyables dans la haute atmosphère qui, l'eau, vous le savez, est l'agent le plus important des changements climatiques, le gaz le plus important et on se retrouve avec une autre période de glaciation on se retrouve aussi avec des découvertes incroyables parce que ça s'est asséché on découvre des villes qui étaient enfouies sous l'eau et partout, partout cette eau-là naturellement a causé un déluge aussi incroyable et on s'est retrouvé avec des villes complètement enfouies sous l'eau c'est vraiment vraiment fascinant que partout en même temps on soit retrouvé avec des on retrouve partout des méga structures sous l'eau qu'on soit en Inde qu'on soit au Japon qu'on soit au large du Portugal comme je vous le disais qu'on soit à Cuba on a ces villes-là est-ce qu'il y aurait eu un événement majeur qui serait venu et on regarde toutes ces mythologies tous ces écrits bibliques et saints on parle naturellement de ces événements-là je sais que c'est beaucoup de choses à recevoir en même temps mais tous ces écrits-là sont coïncident et c'est vraiment fascinant et comme le dit ici comment s'appelle-t-il Jonathan Young qui est le curateur des archives de Joseph Campbell nous dit que l'histoire de Platon concernant l'Atlantis et Poséidon a peut-être pris ses racines chez Enki ce dieu sumérien de l'eau vraiment fascinant je ne sais pas ce que vous en pensez je sais que vous avez beaucoup beaucoup de connaissances plus que moi pour beaucoup de ces écrits mais c'est fascinant de voir que est-ce que finalement ces récits-là semblent être véridiques semblent être vrais est-ce que ce serait la punition de Dieu face à des sociétés qui ont failli comme Atlantis moralement des faillites morales de l'arrogance et Dieu qui vient et on voit ça dans l'Égypte aussi vient punir et est-ce qu'on est rendu à la croisée des chemins où on est en train de se faire punir aussi enfin c'est vraiment fascinant j'ai essayé de mettre ça en ordre le plus possible ça se peut que j'ai eu des petites erreurs de chronologie mais tout ça c'est vraiment extraordinairement fascinant je veux savoir ce que vous en pensez mais cette ville-là qu'on a découverte puis on n'a pas été capable d'aller plus loin parce que naturellement on est dans on est à Cuba il y aurait eu naturellement la main de Fidel Castro à l'époque qui était encore vivant qui aurait en tout cas il y a beaucoup de mystères qui entourent cette découverte-là je ne sais pas si vous avez des développements là-dessus vous autres mais c'est complètement fascinant en conclusion c'est que tous ces écrits religieux ces écrits saints bibliques qui sont les traces de l'histoire un peu nous racontent autre chose peut-être que ce qu'on veut nous raconter et moi j'y reviens j'y crois pas mal et j'y crois de plus en plus à ce cycle de civilisation et qu'on remonte à beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous met dans nos livres et que ultimement probablement que nous on est probablement on vient d'ailleurs peut-être aussi enfin c'est vraiment fascinant c'est gros puis je vais vous dire une chose c'est pas mal plus intéressant que la politique je vous reviens puis je veux vos commentaires je veux vos sciences aussi je sais que vous avez beaucoup beaucoup de connaissances pour peut-être remettre un peu plus d'ordre que ce que je l'ai fait mais ça ressemble un peu à ça c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501